Salut à tous c'est Di, alors aujourd'hui on se retrouve pour le second tutoriel du dimanche et cette fois-ci ce sera sur Capture One. Alors aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver sur ce logiciel, je tenais à vous rappeler également que ce logiciel est en promotion, vous avez une réduction de moins 25% jusqu'au 30 septembre. Donc si vous souhaitez faire l'acquisition de ce logiciel, vous avez donc une réduction avec cela. Vous avez aussi la possibilité de faire un essai de 30 jours, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo, c'est un lien directement téléchargeable, ok, ça vous permet d'essayer le logiciel pendant 30 jours sans limitation, voilà. Alors sans plus tarder aujourd'hui on va posttraiter cette petite photo, donc une petite photo encore de Port Isaac cette fois-ci, là où je m'étais mis à proximité du port ici, j'aimais bien toutes ces textures ici et ces petits bateaux de pêcheurs et j'aimais bien aussi ces deux falaises qui étaient là, ces petites habitations là et le petit nuage, voilà. On avait une petite luminosité sympa et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec cela. Alors bien sûr, bien évidemment, si je regarde l'histogramme, on va passer directement à l'action aujourd'hui, on va passer avec les niveaux, on va simplement étendre l'histogramme comme ceci, vous voyez. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est, on ne va pas s'embêter, on va aller directement dans le High Dynamic Range, on va directement déboucher un peu nos ombres. Regardez la petite différence déjà avant, après, ça donne déjà un résultat qui est pas mal. Alors, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est un peu dégager ici les noirs, vous voyez, pour récupérer un petit peu de luminosité aussi là, juste ici et juste là, et regardez là, hop, au niveau de l'expo, on récupère pas mal de choses. Bien évidemment, le curseur des hautes lumières va nous être utile aussi ici, pour récupérer un peu d'informations là, d'accord, juste ici. Je vous rappelle que les curseurs de Capture One ne sont pas les mêmes que les autres logiciels de post-production, ils sont plus fluides, ils nous permettent d'aller quand même un peu plus loin, et c'est la force de ce logiciel. Pour ma part, Capture One, comme je l'avais dit, je le situe toujours en première position pour le dérotiseur. On va rajouter un petit peu de saturation, juste comme ceci, regardez, je fais la différence, voilà, juste comme ça, et ça nous rajoute une petite colorimétrie vraiment agréable. On retrouve quand même la couleur d'origine que j'avais vu ce jour-là, parce que bon, bien évidemment, comme vous savez très bien, un fichier RAW, bon, c'est relativement fade, on retrouve pas toutes les informations, bien évidemment, on retrouve pas toute la plage dynamique, ça nous l'a retrouvée en post-prod. Donc vous voyez ici, on a la petite différence avant, après, on retrouve la colorimétrie, c'est assez sympa comme ceci. Et bien évidemment, ce que je peux faire aussi, c'est jouer toujours avec ma balance des blancs. Bon, balance des blancs, je laisse toujours ma balance des blancs d'origine de mon appareil photo, mais j'aime bien aussi rectifier ma balance des blancs de manière créative, c'est-à-dire que là, j'ai un peu réchauffé mon ambiance, juste comme ceci, c'est beaucoup plus sympa, et je vais rajouter une petite teinte nuance de magenta, mais vraiment légère, vous voyez, on va dire peut-être à 1.8, voilà. Et ça match, regardez, ça marche bien, avant, après, ça fait un effet super sympa. Si je voulais, je pourrais même m'arrêter juste ici et me contenter de cette photo. Je vais aller directement dans mon diaporama, je vais mettre ça en pause. On a déjà une belle image, c'est déjà assez pittoresque, c'est déjà pas mal du tout. Maintenant, ce que je peux peut-être faire, c'est jouer sur quelque chose au niveau des hautes lumières, juste ici, allez, on va retourner directement dans l'éditeur, on va ramener, ouais, on va ramener, effectivement, un petit truc qui va être super sympa, ça va être simplement un dégradé linéaire. Bon, dégradé linéaire, là, vous, tout est bien, si je mets mon dégradé linéaire, il va se mettre directement sur un calque. Le dégradé linéaire, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement baisser un peu l'exposition du haut. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la petite différence. Là, j'ai appuyé sur la touche M pour voir le masque, pour redescendre un peu la limite. Je vais un peu, on va dire, faire ceci, voilà. Et je vais utiliser la plage de l'humain pour toujours avoir mon petit repère, ici. C'est, cette fois-ci, dégager quand même un petit peu les ombres, pour que la transition se fasse quand même plus ou moins bien. Mais, bon, là, je vais enlever l'affichage du masque, et je vais faire appliquer. Voilà, là, je vais opérer directement sur cette première partie-là. Je vais jouer toujours avec l'exposition, vous voyez, juste un peu comme ceci, ce qui est relativement sympa. On va laisser la luminosité là. Ce que je préconise un peu de faire sur cette photo-là, allez, on va aller sur un nouveau calque de réglage, mais un calque rempli. Bon, calque rempli, pourquoi ? Quand vous allez appuyer sur la touche M, vous allez voir que le masque sera l'équivalent d'un masque blanc. Si vous voulez changer le masque blanc en masque de niveau gris, vous le faites comme ceci. Bon, là, bien évidemment, ce sera un masque blanc où vous ne verrez rien, pour la simple et bonne raison qu'on va affecter toute l'image, et pas une partie de luminosité avec une plage de luminance. Si vous voulez utiliser, par exemple, la plage l'humain, on pourrait le faire aussi, vous voyez. Et là, on voit ce qu'on est en train de faire avec le masque, et on va affecter ces parties blanches ici, et ces parties noires. Non, partie grise en transition. OK ? Si vous voulez même accentuer cette transition, vous pouvez le faire également là. OK ? Mais là, ce n'est pas le but d'affecter une plage du bas. On va aller directement dans notre outil qui est couleur ici. Et là, ce que je vais faire, c'est peut-être utiliser la balance des couleurs. Bon, là, on va un petit peu chipoter sur la balance des couleurs. Bon, on ne va pas trop exagérer sur cette chose-là. On va plutôt aller là. Si je fais la petite différence en appuyant sur Alt, regardez, hop, avant, après. C'est assez sympa, tâche, au niveau des ombres. Je vais essayer de voir ce que ça donne aussi au niveau des tons moyens. Voilà, on a une ambiance assez différente. Et là, ici, au niveau des autres lumières, on va voir si on ne peut pas affecter plus une autre couleur. Peut-être comme ceci. Ou bien garder la tonalité là, pourquoi pas partir vers les rouges. On va jouer un petit peu sur la roue chromatique, comme ça. Regardez l'ambiance qu'on a donnée. Hop, complètement différente. Voilà. Maintenant, si on voulait jouer à autre chose, on peut partir plus par là. Ou bien plus vers les verts. Ou partir vers les jaunes aussi, comme ça. Maintenant, il vous est possible de jouer aussi avec la luminosité. Et si je fais la petite différence avant, après. Voyez, on a rajouté quelque chose de pas mal là. Bon, au niveau d'affichage, je vais remettre le diaporama. On va se remettre sur pause. Regardez, hop. On peut dire qu'on a un effet bien sympathique. Voilà. Maintenant, encore une chose assez rapide. On va quitter le diaporama. Voilà. On va un peu s'amuser encore avec notre petite photo. Il n'y a pas de raison. Ce qu'on va faire tout de suite là, c'est aller dans la netteté. On va ajouter quand même un petit peu plus de netteté, par exemple. On va se mettre à 100%. On va regarder un peu nos petits bateaux. Bon. Pas exagéré sur la netteté. Il gère vraiment bien les roues, les fichiers roues. C'est vraiment très beau. Voilà. Et on a ce résultat-là. Bon. Faites la petite différence avant. Après, vous voyez. Bon. Là, il est inutile de dire qu'on a vraiment quelque chose de joli. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire aussi du dodge and burn. Ça, ce n'est pas vraiment un souci. Il suffirait de partir encore dans un délire de masque. Avec le truc d'exposition qui est ici. On peut très bien l'utiliser ici. OK. Alors là, pour cette fois-ci, on va prendre un calque vierge. Voilà. Clic droit, bien sûr. Et on va jouer sur une opacité un petit peu moins importante. On va la mettre peut-être à 13, comme ça. OK. Et là, on va interagir. Ici, on va baisser forcément l'exposition. Moins 76. Voilà. On va interagir juste comme ceci. Voilà. Un petit peu là aux alentours. Pour faire une petite séparation, vous voyez. Juste un petit peu là. On va se remettre sur un nouveau calque vierge. Encore un nouveau. Et là, cette fois-ci, hop. On va affecter cette partie-là. Là, je vais... Accentuer un peu la luminosité ici, légèrement. On va accentuer cette petite luminosité-là. Là aussi. Légèrement, quoi, en fait. Si vous voulez regarder la différence, regardez. Hop. Avant, après. Vous voyez, c'est sensible. C'est léger. Il n'y a pas grand-chose de fait, en fait. Au niveau du Doge & Burn, plus ou moins, quoi. C'est juste quelque chose de léger. Voilà. On peut regarder le résultat final. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, CTRL-T, CTRL-B. Après, vous enlevez le. F11. Bon, vous voyez déjà ce que ça peut donner comme ceci. Mais si vous voulez vraiment regarder l'image, en profiter vraiment pleinement, vous remettez tout ça. Bon, F11, CTRL-B, CTRL-T. Vous repartez dans l'affichage. Vous prenez le diaporama. Et vous mettez ça sur pause. Comme ça, vous avez vraiment un bel écran. Vous voyez qu'on a réussi à faire un résultat qui est relativement sympa et cool en quelques minutes. Sur Capture One, c'est assez rapide. C'est des automatismes à prendre. Bon, bien évidemment, il y aura des outils que vous allez utiliser sur d'autres photos. On pourrait faire aussi d'autres choses. Mais là, vous voyez, c'est un peu une scène bucolique. C'est une scène qui fait aussi naturelle. Donc, il est inutile d'aller dans les artifices pour ce type de photos. Si on revient à notre éditeur, et si on veut regarder la différence entre le avant et le après, bien sûr, on va appuyer sur la touche Y. Regardez ici. Avant. Après. Vous voyez. C'est assez significatif. Si maintenant, vous voulez le curseur de vue séparé, vous pouvez le faire aussi également comme ça. Vous voyez. Avant. Et regardez. Hop, on retrouve toute la dynamique. On a rajouté un petit peu de couleur. On a fait quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, de ça à ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir. On a rajouté un petit peu. Sous-titrage FR ?